Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire un petit guide de style Aujourd'hui on s'attaque à Bella Hadid, c'est une personnalité que vous m'avez demandé à plusieurs reprises d'aborder Donc je me suis dit pourquoi pas J'ai parcouru en long, en large et en travers les Pinterest, les street style, etc. pour regarder un maximum de ses looks Et essayer d'en retirer plusieurs choses qui viennent de façon récurrente pour dresser vraiment le style de Bella Hadid Et voir de quoi on peut éventuellement s'inspirer au quotidien Je vais pas perdre plus de temps que ça avec l'introduction, on va commencer maintenant La première chose que j'ai pas mal repéré dans différents looks de Bella Hadid, c'est qu'il y a déjà énormément de jeans vintage On va en retrouver et de jour et de nuit, donc ça va être super inspirant pour nous Pour voir comment porter de plusieurs façons différentes le jeans vintage si on avait envie de changer un petit peu de tenue Premièrement de jour, elle va le porter de plusieurs façons, assez sage ou moins sage On a une première option qui va être avec tout simplement un pull et une paire de baskets qui marchera partout au temps J'ai retrouvé aussi une option avec un cardigan boutonné, ou plutôt déboutonné Qui est quelque chose qui est assez à la mode, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente Elle le déboutonne vraiment beaucoup beaucoup pour laisser apparaître beaucoup de peau Et notamment beaucoup de ventre Concrètement on peut le déboutonner un peu moins que ça pour le faire passer dans des tenues quotidiennes Mais le cardigan à même la peau c'est quelque chose qui est très tendance, qu'on retrouve énormément Donc qu'on va pouvoir s'approprier assez facilement Après on va retrouver d'autres types de tenues avec des hauts qui sont un petit peu plus sexy, un petit peu plus dénudés On va retrouver des caracos à dos nus avec un esprit un petit peu 90 début 2000 Qui va pouvoir se porter en soirée comme en journée Et ce qu'elle fait en soirée aussi c'est qu'elle met souvent ça avec des hauts bustiers Mis avec une petite paire de sandales à talons, je trouve que ça fait des tenues au top du top On peut très bien porter des jeans en soirée, c'en est la preuve Donc ça peut être assez inspirant En deuxième, ce que j'ai aussi beaucoup retrouvé dans ces looks C'est qu'il y a quand même une certaine présence de dress code un petit peu sport dans ces tenues Mais pas sport premier degré dans le sens confort etc Comme on avait pu le voir chez Hailey Bieber Qui elle utilise des ensembles de jogging oversize Vraiment confortable, très couvrant Chez Bella Hadid on est plus dans une version assez sexy, décalée Que je vais vous montrer Je trouve que c'est pas mal de brassières, c'est pas mal de sweats qui sont cropped Des jeux de rési avec des bodys un petit peu sportifs Je trouve qu'elle s'amuse pas mal avec tout l'univers sport Pour le ramener dans son style un petit peu plus sensuel Je trouve que ça marche, ça marche sur elle Après bon bah dans la réalité c'est pas vraiment quelque chose Que des personnes lambda comme nous pouvons porter au quotidien Mais visuellement sur elle, bah ça marche très bien En troisième, ce que je retrouve beaucoup de manière générale dans tous ses looks et dans son style C'est qu'on a une vraie vraie vibe rétro 90 début 2000 On va retrouver dans énormément de looks Mais genre vraiment énormément, beaucoup de crop top Mais vraiment très très crop C'est pas les crop qu'on peut retrouver nous Et qu'on va porter qui au final sont plutôt sages comparés à ce qu'elle peut porter On va avoir pas mal de taille basse Vous savez ce que je pense de la taille basse C'est vraiment ma hantise Mais elle en porte beaucoup beaucoup Elle remet même au bout du jour la tendance des sous-vêtements apparents Qu'on avait vu dans le début des années 2000 Et qu'on pensait qu'il était resté mort dans les années 2000 Mais elle le tente, l'assume Et voilà, je sais pas quoi dire C'est clairement pas quelque chose dont nous pouvons nous inspirer encore une fois C'est quelque chose qu'on va laisser à Bella Hadid Mais voilà, elle aime beaucoup ressortir des éléments Des codes vestimentaires assez rétro de cette période-là Et les remettre un petit peu au goût du jour Donc j'ai pas mal retrouvé de tenues dans ce style En quatrième, quelque chose qui me parle beaucoup plus C'est qu'il y a énormément dans ces tenues De costumes, de matching sets, etc La façon dont elle va les porter et dont elle va les choisir Premièrement, les costumes vont toujours être en XXL Pour notre plus grand plaisir C'est quelque chose qui est très tendance On en a déjà parlé En plus de ça, elle va les décaler très souvent avec des paires de baskets Pour rendre la tenue beaucoup plus urbaine Et encore une fois, beaucoup plus moderne Et jeune aussi par la même occasion Donc j'adore les styles qu'elle fait avec des costumes XXL De temps en temps, elle fait sauter le pantalon Et elle garde que la veste Donc on va avoir beaucoup de tenues aussi Avec seulement des blazers XXL Qui sont traités comme des robes En dessous, soit elle va mettre des cyclistes Soit elle va mettre des pièces qui sont vraiment suffisamment courtes Pour que le blazer reste la pièce prédominante Elle va ceinturer ou non Et ça donne des looks qui sont super inspirants Qui sont très ancrés dans les tendances actuelles Qui sont super modernes Et qu'on a envie de lui piquer tout simplement En cinquième aussi, typologie de tenue extrêmement actuelle Parce que c'est vraiment ancré dans les tendances du moment On va retrouver beaucoup de looks Où elle porte veste et pantalon en cuir J'ai retrouvé vraiment plusieurs fois ce type de combo sur ces tenues C'est pas forcément des ensembles qui sont achetés tel quel C'est souvent des pièces dépareillées Une grosse veste en cuir vintage Avec un pantalon en cuir Ça donne des looks vraiment super cool Et en plus de ça, ça donne des idées sur comment les porter Parce que c'est tendance actuellement Et qu'on peut en retrouver vraiment dans toutes les boutiques J'ai retrouvé aussi quelques tenues où elle porte le blazer en cuir Ou une veste un petit peu oversize vintage en cuir Sans le pantalon assorti Donc ça peut donner aussi des idées sur comment adopter cette tendance là Je trouve qu'elle le porte assez bien Ça lui va bien Et ça montre qu'on a des tenues qui peuvent être très facilement chic Et pas forcément rock, grunge avec ce type de pièces Attention, on voit les looks entièrement cuir sur elle Ça va bien Mais on n'oublie pas que c'est une mannequin Je pense que pour s'adapter à tout type de morphologie C'est mieux de miser seulement sur une veste Et en bas d'être sur un pantalon noir Qui est un pantalon noir en coton Ou un pantalon noir en laine Ça va dépendre de ce qu'on a à la maison Mais voilà, il faut aussi penser que ça lui va bien sur elle Certes, ça reste un mannequin Donc il faut voir comment l'adapter à sa morphologie En sixième, ce que j'ai beaucoup aimé Ce que j'ai retrouvé quelques fois aussi dans ces tenues C'est que de temps en temps, on a quelques petites pièces Qui sont issues de la lingerie Qui sont utilisées dans ces tenues de tous les jours Elle va porter avec des pantalons assez loose Un corset issu de la lingerie Elle va porter avec un jean Un bustier satiné Et casser vraiment le côté sexy Le côté nuit Le côté intime Que pour avoir ce type de pièces-là Pour les ramener dans un dress code de tous les jours C'est quelque chose qu'on retrouve aussi quelques fois J'en ai vu pas mal sur Instagram et sur Pinterest On trouve des pièces aujourd'hui dans nos boutiques actuelles Qui sont des pièces inspirées lingerie Mais qui sont quand même des pièces faites pour le prêt à porter Voilà, de tous les jours Donc on peut peut-être s'en inspirer On peut peut-être acheter ce type de pièces-là Si on veut pas vraiment porter une vraie pièce lingerie Mais je trouve que c'est assez inspirant Je pense qu'on peut facilement s'en inspirer Porter un bustier lingerie avec un jean oversize Réchauffer ça d'un gros cardigan Tout de suite, on fait oublier le côté un petit peu dénudé Le côté un petit peu sexy que pourrait avoir la pièce Je pense que ça peut marcher En septième et en dernier, ce que j'ai repéré sur quelques-uns de ces looks C'est qu'elles pratiquent assez régulièrement le monochrome Mais le monochrome de couleur neutre Ça va avoir pour effet que tout de suite Ça va chiquiser n'importe quelle tenue On le sait, le monochrome, ça rend un petit peu luxe N'importe quelle pièce, n'importe quelle tenue On fait un monochrome de gris comme elle On fait un monochrome de noir Un monochrome de blanc, de beige Tout de suite, ça apporte beaucoup de richesse à la tenue Peu importe les pièces sur lesquelles on mise La preuve, sur une pièce avec un jogging Elle arrive à rendre ça vraiment un peu plus plus niveau richesse Et je trouve que c'est vraiment très très cool C'est vraiment une astuce qu'on peut utiliser pour tous les jours En plus, miser sur du neutre Forcément, on aura plus de chances d'en avoir dans sa garde-robe Donc c'est quelque chose Voilà, on peut s'y essayer pour tous les jours Et ça marche Donc là, pour le coup, c'est une vraie astuce mode Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire Sur ce que vous avez pensé de la vidéo Aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire S'il y a des styles que vous voulez que je décrypte Sur d'autres stars, etc Peu importe, vu que c'est une rubrique que je fais assez souvent sur la chaîne Je vais en refaire par la suite Pour ceux et celles qui sont nouveaux ou nouvelles sur cette chaîne Et qui voudraient suivre un petit peu les vidéos Tendances, conseils, looks, histoire de la mode Qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram Là où je poste au quotidien des photos de mes looks Des sélections en story En échange un max en DM Bref, rejoignez-moi, voilà, je fais plein 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 de gros bisous Et je vous dis à la prochaine